Le vin, si vous acceptez, c'est ça qu'ils sont en train de faire, hein, vous acceptez que le vin c'est comme du lait, pas de concurrence, la concurrence doit être libre et non faussée. Donc les AOC, les limitations de surface, les limitations d'arrosage, les ceci, les cela, qui peuvent poser d'autres problèmes, hein, qui est la normalisation dans les AOC, parce qu'il y a aussi ce débat là, mais je le laisse de côté parce que pour l'instant il y a le feu à la maison, il y a tout simplement qu'ils ont décidé que tout ça n'existe pas. Ils veulent décider ça, on est en route vers ça. Et les Etats-Unis d'Amérique, pays avec qui nous avons tant de valeurs communes, c'est bien connu, surtout à Guantanamo, alors, eh bien les Etats-Unis, eux, pour eux, ils ont quitté l'organisation mondiale du vin parce que c'est trop de réglementation. Donc pour eux, il y a le liquide et sinon le liquide. Voilà. Et donc, vous avez du champagne, du Tennessee déjà, de l'excellent Bordeaux de je ne sais où, et ils ne comprennent pas pourquoi nous voulons limiter ça en appellation contrôlée, avec des normes de production, etc., etc. Ça c'est très culturel. Vous n'avez aucun moyen d'expliquer pourquoi vous voulez ces normes si vous ne parlez pas de culture. Voilà. C'est tout. Si vous ne parlez pas de goût, si vous ne parlez pas de terroir, etc., vous ne pouvez rien répondre. Parce que c'est évident que pourquoi on ne ferait pas du champagne au diable Vauvert, après tout. Bon. C'est un exemple qui ramène encore à l'idée de cette prégnance de l'entrée culturelle dans nos débats. Pour finir, je viens sur la militance. Le capitalisme est un système qui joue sur deux ressorts essentiels. Premièrement, la gratuité. Vous savez qu'il y a souvent des débats sur la gratuité. Est-ce qu'il faut... Il y en a un qui ne vient jamais discuter, c'est le capitalisme. Pourtant, le capitalisme vit entièrement de gratuité. Il vit de la part gratuite du travail humain. Évidemment, il n'a pas le dire. Donc, il n'en parle pas. Vous, on va vous chipoter pour savoir si la gratuité des transports en commun, c'est raisonnable ou pas. Parce qu'on ne peut pas dépenser plus que gna gna gna. Mais lui, non. Ça va. Très bien. Taux d'exploitation, maximum, c'est l'objectif dans la vie. C'est-à-dire, gratuité du travail des autres. Le renversement de la clause de gratuité, c'est un des enjeux culturels entre eux et nous. Deuxième élément, c'est l'externalisation de tous les coûts. Et c'est ça qui est nouveau dans l'agriculture. C'est ça qui fait qu'ils sont révoltés. C'est pour ça que je vous parle de militance. Dans le ressort de la militance des paysans, il n'y a pas que les traditionnels ressorts de revendications sociales, salariales, etc. Il y a une revendication qui tient à ce qu'ils font eux-mêmes. C'est qu'eux savent, du fait même de ce qu'ils manient, que cette chose-là n'est pas perpétuellement renouvelable. Et que donc, le mécanisme central du capitalisme, qui est l'externalisation des coûts, c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Il externalise tous les coûts. Les coûts sociaux, les coûts environnementaux, les coûts de santé, tout, rien ne rentre dans le coût de la marchandise. Mais comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, si vous mettez dans le coût du lait ce que ça nous coûte, en terre pourrie, en vie détruite, en espace agricole ruiné, vous ne pairez plus le litre de lait de la même manière. Le litre de lait libre et non faussé, là. Par conséquent, le mécanisme d'externalisation des coûts, il a une réalité physique que les paysans sont les premiers à voir. C'est qu'ils se rendent compte que ceci est en train de tuer l'outil de production, si on devait ramener les choses à cette seule dimension-là. La militance paysanne est d'une puissance que nous ne connaissons pas dans nos propres mécanismes de militance. Parce que l'employé, le salarié, la salariée de l'hôpital public ou de l'éducation nationale, souvent jouit d'une certaine solidarité de son milieu. Ce n'est pas toujours le cas pour les paysans. Et c'est donc un mouvement qui part de l'intérieur de sa propre culture, qui l'amène à entrer en opposition ou en rébellion. Et le mécanisme d'extension de la rébellion paysanne, qui est un mécanisme d'une grande profondeur culturelle, ce n'est pas une réaction émotive instantanée, ce n'est pas une pulsion de l'instant, c'est quelque chose qui est très construit. Vous ne pouvez pas changer l'organisation de votre entreprise, de vos terres, de vos cultures, sur un coup de tête, ou sur un coup de sang, ce n'est pas vrai. Ça prend plusieurs années. Ça demande la révision de beaucoup d'actes professionnels et d'une culture du métier. Donc, moi je suis rassuré sur le fait que, par rapport à la tâche qui nous a été fixée tout à l'heure, en disant, vous n'y arriverez pas si vous ne faites pas des fronts larges, c'est-à-dire pas des fronts politiques, des fronts politiques, je veux dire, pas de fronts politiciens, des fronts politiques, avec des secteurs de la société qui se rassemblent pour atteindre des objectifs. Nous savons au moins une chose. Là, je m'adresse aux vieux bolcheviques. Il n'y a plus de témoins ? Bon. À ceux qui sont dans la culture profonde de la gauche. Les rapports avec la paysannerie ont pourri les discussions du mouvement socialiste et ouvrier pendant des décennies. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Est-ce qu'on peut s'entendre avec eux ? Oui, non, oui, non, oui, non. Oui, disaient les uns, non, disaient les autres. Ceux qui disaient oui disaient, regardez, le Midi Rouge est avec nous. Les autres disaient, vous les avez vus. Enfin, pas de cité de région, parce que je me fâchais avec quelqu'un encore. Mais enfin, on était drôlement réac, à la terre, et ainsi de suite. Bon, tiens, on va dire la Vendée, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Bon. Et on vexe peut-être une ou deux personnes, mais ils sont du bon côté. Il y a des rouges et des bleus. En Vendée aussi. Les rouges sont dans les villes et les bleus dans les campagnes. Non, mais comme... Oui, exactement, mais j'ai été plus d'une fois militer avec eux. J'aime mieux vous dire, ça ne rigole pas là-bas. Alors, tiens, tu m'as fait perdre le fil. Hein ? Qu'est-ce que je disais ? Tu me suis ? Oui, bon, c'est bien. Tu suis, Laurent. Ça a vraiment posé beaucoup de problèmes, que cette alliance. D'abord parce que la paysannerie était le registre de la petite propriété avec ce que les représentations symboliques de la petite propriété. Mais ça ne fonctionnait pas toujours du côté de la droite. Ça fonctionnait aussi du côté de la gauche. Le Midi-Rouge, c'était quand même des paysans, tout ça. Ce que nous voyons, c'est que nous avons des alliés extrêmement enracinés et puissants. Finalement, la culture paysanne, si vous voulez bien vous en rendre compte, véhicule avec elle beaucoup d'éléments du socialisme et du communisme en tant que philosophie politique. Même des choses qui peuvent être aussi, vu de loin, curieuses qu'un gaec. Hein ? C'est une mise en commun qui n'existe nulle part ailleurs, sinon dans les coopératives ouvrières. Par conséquent, non seulement nous avons le substrat anthropologique, culturel, mais nous avons les masses humaines concernées. Moi, tous les paysans que j'ai vus, qui avaient changé de camp, c'est-à-dire qu'ont rompu, pas avec je ne sais pas quoi, la droite, le machin, tout ça, c'est autre chose ça, mais qu'ont rompu avec le productivisme, et d'un niveau d'éducation et de culture et de conscience politique aussi élevées que peuvent l'être, et même davantage, que peuvent l'être, à la fin de la lutte, la prise de conscience collective des salariés quand ils rentrent en lutte, car vous savez que la lutte est la première école du socialisme. Moi, je suis frappé par ça. La profondeur, la puissance, peut-être parce que j'ai passé trois heures l'eau dure avec des vignerons, mais l'ampleur de vue dans ce que j'ose appeler, j'espère que je ne vais pas vous choquer, une forme de communisme élémentaire, c'est-à-dire la prise de conscience de l'existence du bien commun et d'une humanité égale en similitude, d'une densité que nous n'atteignons pas toujours en conclusion de nos luttes salariées et urbaines. Donc, je pense que ça, c'est un bon signal, mais nous ne réglerons pas la transition que nous avons évoquée si... Le sujet, ce n'est plus le fond. On est d'accord sur le fond. Vous avez vu cette table, on a tout ce qu'il faut. Les hommes, les femmes, tous, ils savent faire. Bon. Demain, on a la majorité, tant qu'on est encore là au ministère, on sait qui saura faire. Parce qu'il y aura tous les autres. Le problème, c'est d'arriver à englober tout le monde et pour ça, de répondre aux questions... Moi, j'en ai évoqué trois, mais il y en a plusieurs autres comme ça. Si vous ne changez pas vos modes de vie, vous ne changerez pas l'agriculture. Parce que votre mode de vie est incompatible avec l'agriculture actuelle. Je ne dis pas votre mode de vie réel, mes pauvres. Souvent, parmi vous, il y a bien de la misère. Mais vos modes de vie fantasmés, idéalisés et vos modes de vie quand même courants. Vous ne changerez pas l'agriculture si vous ne trouvez pas d'autres agricultrices et agriculteurs. Et pour ça, il faut leur promettre une autre vie. Il faut leur proposer une autre vie. Nous ne les trouvons pas non plus si nous ne changeons pas la répartition entre les uns et les autres de la richesse. Et pour ça, il faudra aller la chercher avec les dents. Ce n'est pas une affaire de gentil. Le changement auquel nous aspirons, nous ne pourrons pas simplement en convenir dans un colloque avec des gens ouverts qui acceptent de discuter blabla, prout, prout et le reste. C'est à coup de bâton qu'il va falloir reprendre. Bâton symbolique, bien sûr, la force de la loi. Qu'il va falloir renverser le sens de la circulation des flux de la richesse accumulée. Donc ne vous racontez pas d'histoire. Si vous voulez faire tout ce que vous avez entendu, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire une révolution. Et cette révolution, je l'ai nommée, c'est la révolution citoyenne. Pas de changement de la matrice productive de notre pays, pas de changement du modèle dominant de la production sans révolution citoyenne. Sinon, vous faites du bruit avec votre bouche et vous faites le marché carbone, le capitalisme vert et je ne sais quoi qui est un attrape-gogo et même du Coca-Cola vert, paraît-il, ce qui en doit en faire une double horreur. Applaudissements Il y a des bordées de combien ? Applaudissements ... Au travers de la route, des tracteurs et des pneus. L'accès au site du Mont-Saint-Michel est lui aussi bloqué. Une action coup de poing en solidarité avec les éleveurs normands, car pour eux, la situation est tout aussi critique. Pourquoi qu'on est énervé ? On est en train de nous faire crever. On a nos politiques qui n'en ont rien à foutre de nous. Bon, on a la grande distribution. Eux, c'est de s'en foutre plein les fouilles, excusez l'expression, sur nos dos. Si ça continue, dans 20 ans, la campagne, ça va être un désert. Mais le blocage des routes menant à l'un des sites les plus touristiques de France n'est pas sans conséquence. Les visiteurs ont dû se garer un peu plus loin et finir le trajet à pied. À Caen, là où le mouvement a commencé, les éleveurs en colère sont tout aussi déterminés. Ils mettent beaucoup d'espoir dans le rapport du médiateur sur les prix des productions agricoles qui sera remis de main au ministre de l'Agriculture. Un rapport qui doit faire la lumière sur les marges des différents acteurs de la filière un mois après une table ronde portant sur la revalorisation des prix payés aux éleveurs. Ce qui est particulièrement frustrant et vexant, c'est que le maillon intermédiaire qui est l'abattoir ou le transformateur, lui, n'a pas reversé ce supplément de prix à l'agriculteur qui a fourni les bêtes. Alors que lui, ses charges n'ont pas changé. Mais ces agriculteurs espèrent toujours la venue de Stéphane Le Foll. S'ils ne se déplacent pas, ils ont prévenu qu'ils continueront jour et nuit leurs actions de blocage. C'est la question centrale dans cette crise de filière. Mais la réponse est très complexe. Premier élément à prendre en compte, toutes les parties d'une viande ne se valorisent pas au même prix. Un kilo de steak haché ne sera pas vendu au même prix qu'un kilo de pavé de rhum steak. Il est donc très difficile d'évaluer la répartition des gains sur l'ensemble des produits. Ce qui permet de la comprendre partiellement, c'est le rapport de l'Observatoire des prix et des marges remis au Parlement en avril dernier. Voilà ce que nous avons calculé en associant également des chiffres donnés par les éleveurs. Prenons un kilo de steak haché vendu en supermarché 13 euros. Le kilo de viande bovine est acheté 5,20 euros à un exploitant. mais lui perd de l'argent car son coût de production est de 5,50 euros. Vient ensuite le transformateur industriel qui abat et transforme la bête. Il touche 3,10 euros. Au final, après avoir payé toutes ses charges, il lui reste environ 9 centimes par kilo. C'est le seul acteur de la filière qui gagne encore un peu d'argent. Enfin, il y a la grande distribution. Sur les 13 euros, elle va toucher environ 4 euros. Et là, encore une fois payé toutes les charges, salaire, impôts, équipement, la grande surface perdrait 14 centimes d'euros sur le kilo de viande bovine sur l'ensemble de son rayon. En revanche, elle serait gagnante sur la charcuterie. La prochaine vente, c'est le 6 août. Ce sera du veau. Depuis 2001, Caroline Cambon et son mari se sont lancées dans la vente directe. Une partie de la production de leur exploitation est vendue directement aux consommateurs sans passer par des intermédiaires. Toutes les trois semaines, le couple d'agriculteurs part en tournée pour livrer des colis de viande dans tout le département. C'est indispensable aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on veut survivre, il faut se lancer dans la vente directe. Les éleveurs, à l'époque, quand ils se sont lancés dans la vente directe, ce n'était pas pour s'amuser, c'était pour vivre. Même si le circuit court nécessite une charge de travail supplémentaire, il permet de maximiser la production, plus de transparence pour les consommateurs et des prix plus équitables pour les éleveurs. D'ici quelques mois, toute la production de la ferme pourrait être vendue directement aux consommateurs. En France, un agriculteur sur cinq travaille en circuit court. C'est vraiment une crise structurelle. C'est l'organisation de la production agricole et de l'agriculture en France qu'il faut revoir. Alors si c'est un plan avec des mesures d'aide pour, on va remettre quelques rustines là, il faut redispatcher tout le volet agricole français. Il faut réorienter l'agriculture vers des pratiques qui rémunèrent les éleveurs, qui les sortent de l'impasse dans lesquelles les politiques publiques les ont poussées et qui redonnent un peu d'avenir en fait. Maintenant que François Hollande annonce ce plan, est-ce que vous appelez les agriculteurs à arrêter le blocage qui s'effectue en ce moment du côté de Caen, du côté du Mont-Saint-Michel ? Alors sur Caen, c'est plus la FNSO et la coordination rurale. Nous, la Confédération PESA, on est plus sur d'autres types d'actions, d'interpellations notamment des transformateurs. elle est vraiment patente et que ces gens-là choisissent ces modes d'action qui ne sont pas forcément ceux de la Confédération PESA, nous on comprend tout à fait. Mais vous soutenez ces mobilisations-là ? On soutient complètement les mobilisations qui sont des mobilisations, c'est des cris d'alerte en fait. Ces gens-là sont en train de crier au secours, on nous abandonne.